salut bernard salut tu vas bien oui bon allez on va direction rosace allez amandine ça sent quoi là de sortir le de soi bon scaphander pour les sinistres ça sent ça sent l'été là non ça je sais pas ce que ça sent je sens plutôt le froid elle est fidèle et destrier au départ de rosace on vous avait dit que ça y est les sèches ça se termine on va encore y aller peut-être demain amandine au sèche c'est sûr on va aller au sèche demain bon d'accord et après dimanche on aura ivara donc la compétition donc on va pouvoir aller filmer la compétition j'espère qu'on fera un joli film de la compète mais en attendant on va faire un petit tour là tranquillement il fait beau il ya un peu de vent donc qui va se lever côté cadacès donc on a fait le choix de se mettre à l'abri côté rosace allez c'est parti bonne vidéo les petits d'un a dit qu'avant d'une avec ce temps là cette mer là elle peut descendre à 30 m elle peut descendre à 30 m et qu'est-ce qu'elle dit elle moi je me limite à combien 10 et moi c'est que je fais les dix premiers tu fais les cinq d'après on a vraiment beau temps et moi je croyais pas là franchement c'était pas du tout prévu comme ça on verra bien allez bon c'est pas facile de se remettre à l'eau comme ça dans d'autres conditions que le 4 où on vient de passer quand même décembre janvier février mars avec énormément de sèches de calamars donc beaucoup de de petites pêches dans peu d'eau et repartir maintenant vers des pêches plus profonde à rosace c'est vraiment une autre monde qui nous manque d'ailleurs moi j'adore pêcher en espagne et vivement que les eaux se réchauffent pour que l'on puisse enfin retourner régulièrement dans ses eaux et reprendre les agachons un peu plus long malgré la présence des bateaux alors regardez c'est fait plaisir de retrouver les bandes de sars il ya beaucoup de sars certes pas gros malheureusement on pourra pas tirer mais on sent que la vie arrive que la vie est là elle commence à frémir elle commence à arriver il n'y a pas beaucoup de prédateurs mais on sent qu'il se passe quelque chose et que dans les semaines qui vont venir et bien la vie va revenir en force et oui ça nous manque très gros vent de sars très très gros vent de sars mais pas assez gros les gars ça fait déjà huit neuf dix onze douze non non est arrivé à quelle heure neuf dix heures dix ça fait déjà deux heures on n'a pas vu une écaille pas une écaille rien le désert total le désert de gobi on a vu plus de bateaux sur l'eau que de poissons ça déconner dommage que le platon les méduses se bouffe pas parce que là on ferait une belle pêche moi je te le dis allez ça fait plaisir de de se ré immerger dans des fonds un peu plus profond là il n'y a pas énormément il ya 15 16 mètres mais déjà à retrouver la pression retrouver tout ça ça nous fait du bien et vous allez voir on va descendre tranquillement sur la rague on va descendre d'abord sur un éperon dans lequel il ya des sars vous voyez pas très gros je les laisse tranquille et en fait je me concentre à l'intérieur de la pierre parce que souvent il ya des chapeaux malheureusement elle est vide donc je passe l'éperon rocheux toujours en regardant un peu s'il ya pas un poisson qui traîne et je vois qu'il ya quelques sars qui sont à droite à gauche ce coralligène abrite souvent de belles pièces elle est un peu isolé un endroit où pas grand monde n'y va je redescends et je sais que au pied de cet éperon il y a un coralligène qui est assez sympa qu'il faut surveiller parce que des fois on peut trouver à droite à gauche des sars on peut trouver un chapeau on peut trouver une rascasse il ya moyen toujours d'arriver à à faire un poisson qui traîne sur ce coralligène il ya souvent des gros labres et sur le sable il ya souvent des gros rouges et je m'avance tranquillement et je commence à observer le coralligène à droite à gauche dans les failles en essayant de distinguer le poisson ce qui n'est pas toujours le plus facile 1 et là devant une rague je vois un gros sars et je vois des sars qui rentrent dans la rague mais le sars s'en va et puis j'y apporte pas plus d'intérêt que ça c'est une erreur vous allez voir parce que j'ai pas été bon là c'est pas mandine elle retrouvera la rague plus tard et je descends donc sur le là à la suite de cette pierre vous avez un autre sec qui remonte et en bas de ce sec il ya une grosse grotte et souvent à gauche dans le renfoncement il ya des labres des rascasse j'en ai fait souvent des fois des mostels et à droite au fond de la grotte des fois on a de la mostelle qui arrive donc c'est ce qui va se passer d'ailleurs je vais descendre je vais commencer à regarder à gauche pied à droite afin de chercher les mostels mais je ne suis pas à l'aise il ya 21 m 1 au pied du sable donc je suis à peu près une vingtaine de mètres à l'entrée de la grotte et en hiver comme ça pour moi c'est difficile l'eau est à 13 degrés donc je regarde à gauche vous voyez je regarde s'il n'y a pas dans le renfoncement un chapeau ou une rascasse je regarde maintenant à droite s'il n'y a pas une mostelle il n'y a rien et si là voilà elle arrive tranquillement et je sais pas ce que je fais parce qu'elle est belle ben je l'ai tapé un peu trop je l'ai décroché direct mon fusil était trop puissant et merde et profondeur là c'est trop pour moi cette température là j'ai décroché les belles mostelles j'ai juste raflé je l'ai vu partir tu vois j'étais rentré dans la grotte je t'as vu peut-être le seul poisson de la journée et alors que je continue à descendre et à chercher mon poisson vous allez voir qu'amandine elle va retrouver la première rague où je me suis présenté je ne suis pas allé voir vous vous souvenez les sars étaient rentrés dedans je les avais ignoré et j'avais tort parce qu'en fait une fois qu'on a commencé à pêcher le poisson s'est concentré sur cette rague et amandine va trouver la rague et va trouver le poisson et le pire c'est que je réagis pas parce qu'elle va perdre la rague et alors que je la connais je ne vais pas réussir à la retrouver ne pouvant pas imaginer que c'était celle là qu'elle cherchait donc elle descend elle fait le tour voyez elle tourne on voit les sars en bas qui traînent à droite et à gauche et là à gauche tout le banc de sars rentre à l'intérieur de la rague il y a vraiment beaucoup de sars et là j'aurais dû insister on le voit bien elle va choisir un spécimen un joli spécimen dans la rague et elle va le prendre un très beau tir parfait un peu bas malheureusement ce qui fait un peu fuir le poisson mais voilà et elle va perdre cette rague elle va pas réussir à la retrouver et c'est dommage il y a une grosse rague à ça Ben Bernard je vais te filmer comme on dit là c'est une rague à sars énorme des bandes rouges ils sont partout Ah ouais je te jure là où j'étais c'est un délire un truc de fou un truc de fou rague à sars avec que des sars énormes j'ai tiré un parce qu'il était resté dedans mais et tout est sorti quand t'es arrivée non 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 parce que je l'ai bien tire et ils sont tous dedans d'accord ok bon et ben maintenant j'ai peur de la bouée Attends, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Il va falloir la retrouver, c'est ça qui va être le plus dur. C'est là, c'est là-bas. Et celle qui est très profonde, c'est celle qui remonte vers les pierres. J'ai posé le fusil à travers au milieu. Tu verras bien, bon, a priori tout a giclé. Mais c'est vraiment une belle rague, je ne la connaissais pas et je pense que c'est celle-là. On va voir tout ça. De toute façon, tu vas la reconnaître. Et le pire, c'est que vous voyez, je pose le fusil entre les deux ragues, mais pas devant. C'est-à-dire, elle était de l'autre côté. Et on voit qu'il y a encore des sars à l'intérieur. Mais je pense que c'est là l'entrée, mais c'est une erreur. En fait, elle est de l'autre côté, je ne l'ai pas compris. Maintenant, après, en revisualisant les images lors du montage de la vidéo, j'ai compris ça. Mais au début, je n'avais pas pigé. C'est comme ça. Donc, du coup, on ne retrouve pas la rague, enfin, on ne retrouve pas de sars dans la rague. Et on décide de faire quelques apnées un peu plus profondes sur 22, 23 mètres. Et là, alors que je descends, je vais regarder la grotte de l'autre côté. Vous avez vu, quand je suis rentré d'un côté où j'ai manqué la mostelle, on voit que le jour passe à travers. D'habitude, en plein été, je traverse cette rague. Mais là, l'hiver comme ça, dans de l'eau à 13 degrés, je ne suis pas encore en confiance. C'est avec mes apnées pour pouvoir m'amuser à faire ça. Mais je veux voir de l'autre côté, si des fois, il n'y aurait pas un chapon posé sur le sable. Parce que des fois, il se pose, vous savez, à ras du corral hygiène, à ras des grottes, près du sable. Mais là, non, c'est vide, malheureusement. Et quand je me retourne et que je continue à observer, je vois qu'Amandine est là et elle me montre des rougets. Sur le coup, je vois des petits rougets. Je ne me préoccupe pas, je remonte tranquillement. Mais en fait, je ne me suis pas rendu compte que c'est des gros rougets. Il y a 21, tu vois. Eh, je vais chercher des rougets, moi. On s'en fout. Bernard, il faut qu'il fasse 21. Il y a plein de rougets en bas. Bon, après, ils ne sont pas très gros, Amandine. Il y en a des beaux dedans. Il y en a un ou deux beaux. Et en fait, je n'ai pas cru Amandine quand elle m'a dit ça. Et en effet, ils étaient beaux. Vraiment très, très beaux. Donc, elle se repose avec son fusil. Elle a désarmé un fusil, un sando, pardon, bien sûr. Pour les rougets, ça suffit largement. Elle sélectionne le plus gros du banc. Vous voyez tout le banc posé. Elle le sélectionne et elle va le prendre. Magnifique tir, superbe. Le rouget est passé sur le fil. Elle remonte tranquillement. Et elle ramène le poisson à elle. Et en effet, c'est un très, très, très beau rouget qui est ramené. Je n'en reviens pas parce que je ne m'attendais pas à ce qu'elle fasse un rouget de cette taille. Vraiment, il est magnifique. Ah oui ! Celui-là, il est gros ! Ils ne sont pas gros, tu m'as dit ? Ah oui, mais je ne les voyais pas aussi gros. Ils sont énormes ! Tu as vu un peu la taille du rouget. Vraiment un beau rouget, Amandine. Magnifique. Amandine, je te rappelle qu'on n'est pas en Bretagne. Bon là, tu me l'as massacré. Il y en avait trois ensemble. Il y en avait plein. Ah oui ? Tous de cette taille ? Pas tous, mais il y en a plusieurs des gros. Tu sens quelle profondeur là ? Ils sont à 21 sur le sable. Qu'est-ce que tu me fais là ? Non mais... Ça va ouais ! Non mais ! Tu prends tes aises toi ! Si te plaît là ! Moi je t'attrape là, regarde ! Et je te fais... C'est qu'on est le point sensible ! C'est les épaules ! En plus ça fait... Franchement ! C'est quoi ce que tu m'as fait là ? Oh là 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 ! Allez, va en faire d'autres ! Vas-y ! Vas-y ! Vas-y, dépêche-toi ! Boum de poisson ! Amandine redescend. Très belle aquacité. On voit l'efficacité des blagues mambas. Elles ne sont plus à démontrer. Elles se positionnent au fond, tranquillement, avec le fusil 95 Anaconda qui est chargé uniquement au premier cran. Au premier cran avec un seul stando. Et elle prend encore un super beau rouget qu'elle tue net ce coup-ci. Vraiment, on voit l'efficacité de cette arme là aussi. Et elle remonte tranquillement. J'attends posément, sur une quinzaine de mètres, que le poisson me passe devant. Et le deuxième beau rouget d'Amandine. Sublime ! Tire parfait ! On fait quoi ? Elle est bien, Amandine ! Là, t'as pris les plus gros quand même. Non, il y en a d'autres de cette taille-là. Mais le plus gros comme ça, il l'a pas. Nous, les vieux coulons, on est foutus quoi ! On peut servir qu'à une seule chose, c'est à porter le poisson quoi ! Et encore 10 mois, tu sais ! On peut servir qu'à une chose, c'est l'amener un voyage et lui porter le poisson, tu sais ! Voilà ! On change un peu de zone. On a passé Norpheu. Et regardez, on découvre un plancton monstrueux, énorme. On voit qu'il a des petites graines. C'est un organisme qui est composé, je pense, de plusieurs cellules. On n'en est pas sûr, je ne sais pas. Si vous avez des informations, n'hésitez pas à nous les donner en commentaire. On dirait des noyaux. Alors, est-ce que ce sont un seul animal ou est-ce que c'est plusieurs animaux reliés entre eux ? On ne sait pas. En tout cas, c'est très joli et on a pris un peu de temps à le filmer. Au bord, je ferai toutes mes ragas sars. J'en trouverai certaines avec du poisson à l'intérieur. Mais à chaque fois, je le trouverai trop petit. Donc, ça ne m'intéressera pas. Vous voyez, il y a 4 sars à l'intérieur mais ils font 250-300 grammes. C'est trop petit pour être intéressant à tirer et je préfère m'abstenir. Et vous voyez, on commence à voir les algues brunes, les algues rouges qui commencent à se développer sur le dessus des cailloux. Elles commencent à arriver à une température d'une quinzaine de degrés. Et c'est typique. Quand elles commencent à arriver, les eaux se réchauffent, le plancton arrive et le poisson aussi. C'est un point qui doit vous servir de repère. Voilà, vous voyez, quand elles sont trop petits, on ne tire pas. Et là, je redescends dans une autre faille que je connais. Elle n'est pas profonde, il y a 7-8 mètres. On revoit de nouveau les algues rouges qui commencent à se former. Et là, j'aperçois une murenne. Une belle murenne, une grosse murenne. Mais bon, je la laisse tranquille. Et là, je vais voir ma fenêtre là-bas dans le contre-jour parce que c'est souvent comme ça qu'on voit apparaître le poisson. Et hop, vous avez vu le poisson passer. La lucarne s'est refermée en fait. Hop, de nouveau, c'est une mostelle mais elle est trop petite. La murenne et la mostelle, mais la mostelle est trop petite. Bon, mais je sens que tout est petit et que je ne vais rien faire. C'est comme ça. Je ne tirerai pas de rouges, mais Amandine, elle, par contre, se fera plaisir. Elle avait de la famille qui arrivait sur le 4 pour visiter la région. Et du coup, elle en profite pour pouvoir faire une fricassée de rouges avec sa famille. C'est bien. Donc, elle rabat son ardillon. Elle est armée au premier cran sur son bois 2.095. Avec un seul sandot parce que deux sandots, c'est trop puissant pour les rouger. On les déchire sinon. Et elle en fait un nouveau, un beau. Elle y va dessus pour l'immobiliser immédiatement. Elle redescend à nouveau. Elle rabaisse à nouveau son ardillon. Elle se positionne tranquillement. Elle vise son poisson. Bon. Tranquille. Calme. Détendu. Et encore un autre poisson de prix. Elle maîtrise vraiment bien son arme. On le voit. Parfait. Superbe. Rouger. Encore une fois de prix. Magnifique poisson. Et elle le tue immédiatement. Amandine, on ne les tue pas par le dessus. Ça abîme le visuel du poisson. Toujours par Louis. S'il te plaît. Et Amandine. T'as décidé de faire un rougicide. C'est ça ? Elle fait un massacre de rouger. En hiver, elle tape de rouger comme en été. Tranquille. Oui. En fait, c'est des poissons qui sont à tirer. Mais très bien. Oui. Ils sont super bien mangés. Bien sûr. Alors Bernard, tu t'es régalé ? Oui. Très belle journée. Avec beaucoup de poissons. Amandine rouger. On a réussi à tirer. Oui. Quelques beaux rouger. Oui. Amandine a fait un beau sard. Elle est tombée sur une belle raga sard. C'est un hommage. Oui. Elle a fait des beaux beaux rougers. Des beaux traces de rougers. Et moi, je suis capot. Capot les gars. Capot. J'ai rien voulu tirer. C'était trop petit. Allez, on dit au revoir à la caméra. Bye bye les petits. A la prochaine.